mesdames mesdames et messieurs comme c'était annoncé attendez je vais bien m'asseoir parce qu'aujourd'hui là c'est un fafa spécial voilà alors comme annoncé tantôt je suis avec un très grand manager quelqu'un qui franchement dit a montré de par son travail de par son talent que on peut prendre un artiste en bas pour le faire monter comme on le dit dans le jargon voilà alors il s'agit de bel et bien le monsieur yoyo toi rouge yoyo toi rouge je suis très content de de recevoir ce monsieur ici parce que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi c'est c'est la famille il ya beaucoup de choses qu'on a en commun quoi voilà alors yoyo merci beaucoup d'avoir pris de ton temps un prix un peu passé ton programme est chargé donc merci d'avoir pris un peu de temps pour venir à l'émission frappe je sais que ça fait de moi qu'ils écoutent territoire mais aujourd'hui là début de l'émission ouais ouais aujourd'hui là tu as la science et comme on dit et puis essayer d'éclairer un peu beaucoup de choses c'est important parce qu'il y a toutes les choses qui se disent alors dimanche on va commencer par par le commencement d'accord voilà avant que tu nous dises d'abord comment tu as commencé tout yoyo toi rouge pourquoi yoyo toi rouge non mais le nom n'est pas venu comme ça je suis je suis né à la rivera j'ai grandi à yopougon et ma mère réside au toit rouge et c'est pas une frustration c'est à dire à l'époque j'avais un ami congolais qui chantait qui chantait très bien qui était frustré par ses collègues artistes et ça m'a éric sonné de zoulou d'accord j'ai un pincement au coeur je lui ai dit que tu es tellement bon que moi je connais beaucoup d'hommes dans le milieu j'ai essayé de prendre mes contacts pour essayer de t'aider pour que tu puisses développer ton art c'est comme ça que il m'a regardé il m'a dit il y a yoyo clinton il y a toi tu es yoyo de toit rouge et c'est comme ça le nom est collé c'est devenu mon nom showbiz d'accord aujourd'hui tout le monde il tourne le tournage bon voilà ok super alors yoyo tu n'as pas commencé automatiquement dans le manager voilà avant d'arriver dans le domaine du manager comment ça tu as commencé à yoyo tu viens d'où parle-nous un peu de toi raconte-nous un peu ton histoire mon histoire mon histoire elle est simple c'est comme l'histoire des tous jeunes tu vois qui qui s'est fait plaisir dans son quartier qui est toujours au contact des jeunes du quartier qui vient toujours soutenir les jeunes du quartier et qui a les manifestations qui s'intègrent dans les manives et puis bon j'ai commencé à avoir comme vous savez ça commence à prendre de l'ampleur l'autorité c'est à dire que tous ceux qui ont besoin de moi me sollicite pour tel événement j'essaie de me dégourdir me battre pour que ça puisse réussir bon c'est comme ça que je me suis imposé mon secteur mais quand il déconneut aussi c'est à dire qu'il fallait pas marcher aussi si les filles me suis mes pieds parce que quand tu déconnes je te mets à ta place directement tu frappes non je frappe pas je te mets à ta place je frappais pas je mets ta place voilà quoi donc c'est comme ça ça a commencé et la frustration parce que j'ai perdu aujourd'hui je suis dans le domaine du showbiz à cause d'érixon le zoulou sa frustration m'a envoyé être dans le showbiz parce que j'ai pas accepté que quelqu'un qui est talentueux comme ça qui connaît sa chose soit frustré comme ça à l'époque il a été frustré par le groupe ncm tu sais c'est parfois on dit la vérité voilà ncm Angelo et tous les gars ils ont vu le succès c'est lui-même qui les a aidés ils l'ont frustré donc c'est de par là que c'est par cette frustration que tout est parti voilà c'est comme ça que je me suis engagé avec lui et j'ai commencé à tourner avec lui partout à bijan et après je suis tombé malade parce que j'étais pas habitué à ça et mon grand frère Charlie Parker a repris le flambeau quand je suis revenu on a continué de travailler ensemble mon Charlie était le dévencier comme moi je je connaissais pas bien le métier je suis tombé d'apprendre auprès de Charlie mais après je me suis retrouvé derrière mon père spirituel même qui m'a formé même l'homme même qui m'a initié dans le domaine du showbiz qui est monsieur Claude Aboué Jagan Aboué pour certaines personnes c'est quelqu'un qui m'a quand même guidé c'est lui qui m'a donné la majorité de tous les artistes que j'ai écouté ils sont beaucoup beaucoup d'artistes que j'ai écouté et on peut en citer 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 pour que les gens sachent 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 que c'est pas un malade Eric sonne le Zoulou, Francky DiCaprio, Maréchal Seca Seca, Père Sonam Afolove, Majer Zabson, les Mousseurs, Bilongo String, Arafat de Bordeaux et Arafat tu as cité les Mousseurs aussi non ? oui les Mousseurs donc vraiment trop d'artistes, trop d'artistes, trop d'artistes et tout cela a immergé chacun a eu sa gloire pour nous parler un peu de l'étape Jagan Aboué à l'époque Jagan avait sollicité les jeunes qui étaient vraiment dégourdis les jeunes qui avaient la volonté de pouvoir travailler parce que c'est vrai que le métier des managers c'est un métier qui n'est pas facile et nous on a appris sur le tas parce qu'on aimait la manière du travail de ce dernier donc c'était comme si on partait à l'école chaque matin on tourne l'homme des quinze chacun prenait son petit sac, on venait s'asseoir devant sa porte on se levait, on prenait trois taxis-compteurs on partait s'asseoir à Sokossé, c'était le bureau, on s'asseia à Sokossé et c'est là que les promoteurs venaient signer les contrats donc tous les managers sont assis le manager de tel artiste qu'elle a, quand il signe son contrat, prend son trousse et puis il dégage c'est comme ça que, chacun a commencé à forger, a commencé à former toute une catégorie de jeunes aujourd'hui on peut en citer des noms, Roméo Zagadou, Yannikaka, Siapopo, Gerardo Maladja Père Assona Mordi 42, il y a plein de managers qui sont passés, plein de managers et moi à chaque fois, il y a un petit truc, à chaque fois qu'il y avait des gombos mes collègues allait voyager, ils revenaient nous expliquer comment c'était le voyage dont tu avais l'envie de travailler même, pour essayer de voyager aussi prendre l'avion un jour comme les autres tu vois, donc le monsieur nous donnait toujours des conseils soyez patient un jour, votre heure va sonner et vous allez aller moi je disais toujours que, moi quand mon heure allait sonner j'allais vous dépasser vous tous, c'était ce que je disais toujours parce que dans le groupe j'étais le plus chaud c'est-à-dire que quand on parle, moi je suis toujours chaud man même mon mentor lui-même c'est un gars qui est chaud donc il aimait le gars qui était chaud tu vois, il n'aimait pas se laisser marcher là-dessus, c'est pareil c'est comme ça qu'il nous a mis autour de lui, il avait son équipe même à lui Roméo Zagadou, Rodi 42 et moi, il y avait Yul Sayal, il y avait plein de personnes il y a Biché, il y a plein de personnes qui étaient autour de Diagen et c'est comme ça que, quand il m'a donné l'occasion de pouvoir moi-même me prendre en charge il m'a donné un plateau d'or, c'est comme ça que je suis parti d'accord, d'accord, d'accord donc à part ça, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu retiens de ton passage avec Diagen Ambué ? c'est la bonne école, c'est la très bonne école aujourd'hui c'est vrai, j'ai mal, mon mentor est un peu, il est un peu affaibli par la maladie ça fait mal, c'est Dieu, on ne peut pas vouloir ce mal mais c'est, je me dis que c'est aussi la fatigue il a tellement bossé pour beaucoup d'artistes, que lui-même il ne s'est pas pris, il ne s'est pas consacré à lui-même sa vie il a voulu donner, il a donné toute son énergie à pouvoir coacher ses petits frères pour que la musique, il ne va rien prendre, il puisse prendre son envol mais ce monsieur-là, c'est quelqu'un, je ne peux jamais, au fait je ne vais jamais l'oublier c'est pas comme aujourd'hui, aujourd'hui il y a des petites maladies, il y a des petits maladies qui veulent nous ressembler mais ils n'ont pas subi, si tu veux... en fait, ils n'ont pas fait votre école ils n'ont pas fait l'école, l'école de Diagen tu vois, chacun s'élève aujourd'hui, je suis maladeur, non, Diagen il a formé c'est-à-dire, on ne partait pas en classe, mais sur le tas, il vous apprenait si quelqu'un vous êtes arrêté, il est en train de prendre le contact de quelqu'un il fait exprès, il commence à dire, donnez-moi votre contact, il dit 0 5 18 56 67 automatiquement, vous qui êtes à côté, chacun son téléphone, il enregistre tu mets le nom de la personne, de vous attendez le côté, je veux le numéro de tas automatiquement, je lui donne, si tu ne donnes pas, c'est que tu n'as pas suivi la leçon voilà, c'était comme ça, c'était un professeur en catégorie en tout cas, moi, je profite pour saluer mon vieux Diagen Diagen, c'est notre papa à tous moi, particulièrement, je suis aussi passé à son école, mais en tant que DJ il m'a appris beaucoup de choses, il m'a donné beaucoup de conseils j'ai le même reçu à Fafa, c'est un très 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 grand monsieur qui aujourd'hui a affaiblé un peu par la maladie, mais on demande à Dieu de le protéger et de lui donner encore longue vie, parce que c'est une très très bonne personne voilà, on te salue au passage du père voilà, alors, Nuju maintenant, moi, ce que je veux savoir je veux savoir, quand tu es un manager parce que toi, il est arrivé des moments où tu ne manadais pas qu'un seul artiste c'est-à-dire, avant même que tu commences à travailler avec Arrafat il est arrivé des moments où tu gérais tu gérais Afolov, souvent si tu trouvais des trucs pour la mousseuse c'est ce que j'explique comment tu arrives à... Diagen avait une équipe dans tout le groupe, j'étais le plus choc c'est vrai que les autres c'est les frimeurs, c'est les bluffeurs moi, je vaux au charbon, j'ai pas besoin de... parce que moi, il met au air le point même c'est-à-dire, quand je viens, j'impose mon artiste parce que je sais que l'album est de qualité on fait un test chaque mardi, on a des réunions donc quand on dit, il faut qu'on lance cet artiste j'ai suivi une émission, Francky Di Gabrile, j'étais un homme de terrain bon, il avait effectivement été un homme de terrain parce que, quand je viens, j'impose l'artiste et on le joue et chaque soir, je défilais dans les endroits où j'avais déposé des CD pour essayer de... c'est comme je faisais une routine pour voir si effectivement le CD joue quand le CD joue pas, ah, le DJ il a un problème même dans le temps, tu n'as pas donné l'argent à quelqu'un et puis tu veux forcément qu'il joue aussi parce qu'on avait une plateforme où on pouvait promouvoir nous-mêmes nos artistes c'est-à-dire, on a créé le Maki La Station pour pouvoir lancer nos artistes ça se joue au Maki ça doit se jouer partout et puis c'était le Maki du moment donc tout le monde venait c'est comme ça qu'on a commencé à... voilà chaque jour qui arrive, je te donne mon CD, c'est mon artiste, tu le joues sinon après, on peut te donner un petit pédième pour que tu joues, mais voilà, bon c'est quelque chose, on a... on a beaucoup bataillé pour qu'on impose nos artistes voilà d'accord, vous avez tellement bataillé qu'à l'époque vous casser les CD des autres artistes par exemple, Francky DiCaprio, il y a il y a les mousseurs qui m'ont expliqué il y a les mousseurs qui m'ont expliqué surtout Delmas Mousseur, mon ami et frère que je salue au passage qui m'a expliqué que voilà, à la Station les Toits Rouges cassaient leurs CD parce qu'ils étaient en concurrence directe avec Francky DiCaprio non, c'était pas... et après, il n'a même pas eu honte de devenir leur manager après non, c'était pas de la... c'était pas... c'était pas de... c'était pas de... c'était pas casser les CD des artistes c'est un concept il faut soutenir et vous venez, vous le promouvoir votre musique vous ne tapez pas la bonne porte après, quand ils sont venus, on leur a dit on fait pas honte d'arrivée à un moment de l'instant, tu es trop stressé pendant que les artistes étaient en train de se bousculer pour pouvoir donner les CD ils ont commencé à tempéter ça a énervé Roméo Zagadou qui était mon collègue qui a dit bon dans elle-même, vous ne jouez pas ici c'est parce que je sentais les clics que vous avez... donc BAAI ! il a cassé le CD et moi comme je connaissais bien Guizot Delmas c'est... il a un côté gourou ça m'a... donc j'ai dit bon t'as travaillé le lendemain ça il l'a trouvé dans les... dans les... petits coins à Nyangon là au petit piment au petit piment je suis arrivé ah les gars, votre soleil est très bon moi j'ai fait ma structure va vous manager parce que j'estime que c'est bon mais c'est la manière dont vous avez procédé là qui n'a pas plu à mon collègue par exemple pour laquelle il s'est contenté comme ça et c'est comme ça qu'on m'a dit il y a des réunions il y a un nouveau groupe qui veut intégrer le... la structure plus production c'est qui ? les mousseurs donc c'est comme ça que Gérardo et moi on supporte les mousseurs et on commence à bombarder les mousseurs pendant que Francky ont fait sa tournée en Europe TV3 quand il fait sa tournée hors du pays les mousseurs vont prendre maintenant le terrain c'est comme ça qu'on est cadré tout habitant et Diaghen a commencé à enchaîner les émissions c'est comme ça le succès des mousseurs BOOM ! a découlé d'accord sinon que moi je me souviens qu'à l'époque Delma s'était venu me voir moi je travaillais à la station puisque à la station nous avait interdit de jouer tout ce qui est fatigué fatigué à part Francky Di Capreau oui fallait suivre la ligne voilà donc moi comme je suis têtu moi j'ai joué... il y a une mise à pied j'ai une mise à pied à cause de ça Diaghen dit non mais pourquoi Diaghen m'a donné une mise à pied mais quand il s'est revenu la mise à pied j'ai continué à jouer parce que moi c'était mes frères donc moi je voulais les voir mousser voilà bah c'était un dictateur qui ça Diaghen ? toi 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 ? c'est parti ? c'est parti ? c'est comme ça ? tout ce que j'ai managé quand j'ai écouté deux trois fois je dis que ça me tient à coeur je prends je me bats pour que ça pète et c'était toujours comme ça voilà en tout cas franchement pour nous qui sommes dans le milieu on connait un peu ta force on sait comment tu travailles on sait comment tu travailles on connait ta force de France alors Youyou au niveau du management selon toi c'est quoi ? parce que tout à l'heure je voulais te demander à propos de Francky je voulais prendre l'exemple de Francky toi même tu as déjà expliqué comment est-ce que tu as fait le terrain pour que Francky soit imposé mais le premier gombo de Francky c'était quand il est sorti de Yopougo qu'il est venu dans la zone la première fois qu'il sort de Yopougo la première fois qu'il sort de Yopougo on est venu au Bentley et pour son transport parce que je connaissais bien Kenzo je connaissais bien les high-nose DJ à l'époque donc pour son transport c'est moi qui suis venu on est fatigué, fatigué et dans lequel il a joué on nous a payé on nous a donné 25 000 francs CFA et après quand ça va prendre son envol maintenant c'est ce KO à Trècheville c'est là parce que les joueurs arrivaient c'était la boîte des joueurs il fallait que les joueurs bon c'était le concept des vacances qu'on savait péter mais mon artiste comme tu le connais c'est Ndida il est un peu il a commencé assez Yann Kaka ils ont continué moi j'ai pris du recul allez-y hein Votu bonne chance c'est comme ça que je prends du recul je pousse toujours Djagan il me disait que mon heure n'était pas encore arrivé donne à quelqu'un la personne ne sait pas quand je pousse un peu il prend et donne à quelqu'un même Maréchal non ça m'a forgé au fait mais je pense qu'à l'époque tu vois Djagan c'est comme José Mourinho Djagan il connait ta valeur il sait de quoi tu es capable mais il veut foueter ton organe pour que tu sois toujours performant c'était ça Djagan ça j'ai toujours remarqué on était 15 managers d'artistes les vendredi on avait des uniformes comme vos uniformes mais les lundi on avait plus prod en bleu et puis avec ça c'était les managers d'artistes il y a Delpi et Bokassa étaient les managers du maquis voilà mais nous on était plus toujours assis sur la terrasse au Dezo Madri tu viens tu vois des gars des postos gars qui sont assis bien habillés ils sont assis là ah c'est des professionnels ça quitte partout dans le monde ça venait voir Djagan Djagan tu prends et te confier un manager on essaie de booster ton business mais il paraît qu'à l'époque beaucoup d'artistes se plaignaient de vous de plus prod est-ce que plus prod prenait beaucoup plus de pourcentage que les autres structures en fait ? non le pourcentage c'était toujours pareil mais ça se discute à la base c'est 30% on peut discuter on peut revoir le cacher mais nous on se bat sur le terrain quand on prend un pourcentage quand un producteur vient on met un plan promo en place qui décaisse nous on fait le travail sur le terrain pour que ça prenne et c'est nous qui appelons nos gars parce que l'intérieur l'extérieur nous appelle on a besoin de tel artiste on vous envoie les vidéos regardez un peu cet artiste il est bien on commence à discuter c'est comme ça qu'on a commencé à booster les artistes et on prenait le pourcentage normal c'est toute une équipe qui travaille aujourd'hui vous verrez votre télévision attends si ça si la télévision commence à prendre peut-être que les rémunérations que vous avez là ça va augmenter voilà c'est comme ça c'était une pourcentage au fait c'était c'était tout bien structuré on avait un comptable on avait des il y avait des personnes même qui étaient dans l'administration ivoirienne qui finissaient le boulot et chaque soirée venait nous trouvons maquis puis c'était Bichet puis c'était Brice qui est banquier Bichet aussi était banquier mais ils étaient tous là les nuits tu pourrais même pas tu pourrais te dire mais cette personne n'en est travaillé pas mon sac matin ils sont au plateau tu vois Jagen était vraiment encadré d'accord mais pourquoi Yuyu pourquoi toi pourquoi toi quand tu es arrivé quand tu as atteint le niveau que tu as atteint de très grand manager pourquoi tu n'as pas toi aussi ma structure quoi voilà crée ta structure prendre un peu l'exemple de Jagen former parce que aujourd'hui c'est de votre faute vous les managers qui êtes entre la génération de Jagen et la génération de maintenant vous n'avez pas formé les bons les bons managers comme vous donc du coup aujourd'hui c'est un peu du n'importe quoi quoi tu vois là je t'arrête Ramzi parce que tu ne peux pas me dire que tu vois aujourd'hui on parle de Eurogang c'est ça la structure dont on parle c'est une équipe c'est un état d'esprit et c'est un groupe moi je réfléchis à chaque fois que moi qui signais le contrat pour des personnes qui voulaient nous voir en fin d'année pousser les fêtes de concert et ces personnes là se remplissaient les poches dans une fois à mon artiste je lui ai dit en français c'est pas mieux on s'est structuré pour organiser nous même nos concerts c'est plus pro parce que quand un promoteur te fait signe il a un sponsor en plus du sponsor il vend les billets il gagne il peut te payer son cachet ton cachet de ses poches il va vendre la billetterie il va se faire des sous tout sponsor qui va venir sur l'événement il ne paye même pas la communication il s'enrichit mais aujourd'hui là tout le monde réclame donc créons la structure Yorogang production qui est Yorogang production qui est produit qui il y a un arrangement dedans et puis il y a l'événementiel mais pour l'événementiel on ne connaissait pas trop l'événementiel mais on pouvait quand même lancer notre concert et notre première action Yorogang production quand on a commencé à lancer nous même on a lancé notre structure pour pouvoir organiser nos concerts c'était notre concert du 30e mars au stade de la BAU et la structure me mettait à concocter parce que Vétouloulas est passé dans nos... oui mais non je vois non en fait moi c'est pas de ça que je veux parler je parle de toi Yorogang toi Yorogang en tant que Yorogang non je ne pouvais pas tu sais fallait vivre à Arafat pour le connaître fallait vivre avec Arafat pour le connaître qu'est-ce que tu me dis par là c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait au fait si tu te démarquais de lui aller créer ton business il allait t'attaquer alors que tu veux son bien mais il fallait que moi aussi en tant que grand frère j'ai produit l'âge il y a des petits frères qui sont venus il y a des petits comme ma Bible que j'ai formé Marouane quand je suis parti Marouane a continué le travail que j'avais exécuté là pour venir tous les contrats c'est mes contrats c'est comme l'état c'est une continuité tu vois Arnaud Jagua quand Arafat a créé la structure qu'elle a fait venir Ariel Cheney tout et tout c'est Arnaud Jagua qui était le manager c'est-à-dire c'était lui qui s'occupait de tous tous les artistes j'avais dit à Didier laisse-moi les nouveaux artistes comme tu as dit a pris ton envol laisse-moi avec l'expérience que j'ai promouvoir pousser les autres vous pouvez demander Arnaud Jagua travaille dans votre télévision vous pouvez lui demander c'est comme ça que Didier m'a dit non toi tu restes mon manager attitré et Arnaud Jagua est le manager de tous les artistes de la structure j'ai dit ok t'as pas de problème voilà c'est comme ça sinon la structure elle devait s'y créer mais je connais le tempérament de mon gars et puis je connaissais plutôt son tempérament donc j'avais pas voulu créer beaucoup de polémiques par exemple pour laquelle j'ai préféré rester comme ça et puis continuer à travailler mais tout en poussant mes petits voilà Habib par exemple moi je me rappelle qu'une fois Arafat tu as fait un spectacle dans une boîte de nuit et on lui a posé une question de savoir où est Yuhu il dit non Yuhu qu'on l'envoie il veut plus bouger et il donne les CD ou Habib l'a pour aller déposer mais oui j'ai tenté de former Habib c'est mon carnet d'adresse Habib veut travailler il me montre qu'il veut travailler donc en tant que grand frère je dis bon je prends mon téléphone j'appelle tel animateur je dis tel patron de radio je dis ah et mon petit frère qui va venir déposer le Dénia Arafat ici il s'appelle Habib Habib très intelligent en fait ce que Jaguan m'a montré c'est ce que j'ai montré à Habib il prenait le contact de ces personnes-là non il avait deux contacts donc quand je m'en vais Habib a toujours le contact c'est comme ça Habib commence à dérouler son système voilà c'est pas méchant c'est-à-dire que j'ai appris aussi à Habib comme tu dis que je n'ai pas appris aux enfants j'ai appris à Habib Habib c'est mon carnet d'adresse et lui-même il s'est lui-même il est devenu tout petit Habib est devenu tout petit bien sûr je me souviens voilà c'est comme ça qu'il est resté avec nous on a commencé à le forger il est devenu ce qu'il est aujourd'hui quand tu vois Habib tu es content parce que tu sais que c'est quelqu'un qui veut travailler il est quitté chez nous il est allé de l'autre côté chez son grand frère il a boosté aussi aujourd'hui Habib voilà il sait d'où il vient au fait d'accord bon comme tu as abordé le sujet Arafat voilà on va y aller on va y aller mais d'abord je vous propose cette plage musicale on revient juste après Sous-titres par Jérémy Diaz